Alors à l'étape précédente, nous avons fait le tableau de variation. Donc nous pouvons ici faire la recherche des points particuliers, des points remarquables, avec les points remarquables qui sont généralement les intersections de F avec les axes, F inter OX, F inter OY, puis ce qui est minimum, maximum, point d'inflexion, etc. Donc ce qu'il s'agit de rechercher pour ces différents éléments, c'est l'abscisse, donc X A, l'ordonnée, Y A, et F prime de X A. Donc recherchez la pente de la tangente en ce point. Donc ce que nous pouvons faire, c'est éventuellement un tableau. Ce n'est pas une obligation, mais c'est assez pratique de le présenter comme ceci. Un tableau avec, dans la première colonne, on va mettre la nature du point. Ensuite, F de X, qui correspond à X A, si vous voulez, F de X A qui est égal à Y de A, pour le point A bien sûr, et ici F prime de X, qui est F prime de X A, donc on va reprendre là-dedans la pente de la tangente. Je renlève juste les A, puisque c'est pour n'importe quel point. Et ici, on commence avec F inter OX. Donc F inter OX, on sait que le zéro doit se trouver ici. Et on a vu dans le point 3 les valeurs pour lesquelles on obtient zéro. Ce sont les zéros de la fonction. Puis F inter OY, à ce moment-là, c'est forcément l'image de zéro, pour autant bien sûr que zéro appartienne au domaine de définition, évidemment. Donc là, on calculera F de zéro, et ici on calculera F prime de zéro. Toujours pour autant que zéro appartienne au domaine de définition. Puis on fait minimum, maximum. Là, le zéro se trouve dans la valeur qui annule, et pour autant que ça change de signe, bien sûr. Donc ce qu'on a retrouvé dans le tableau de variation. Point d'inflexion également. Dans ce cas-là, il n'y a pas de zéro, mais on cherche la valeur X. On calcule son image, et on calcule également la pente de la tangente, ce qui nous permettra d'établir la représentation graphique. Alors, dans ce cas remarquable, on peut aussi l'étudier avant. Mais je vous rappelle que dans le point 4, sur la recherche d'asymptote, on avait la première partie qui était limite pour X tendant vers A de F de X, et disons qu'on a obtenu un nombre, mettons B, ici. Dans ce cas, on doit faire la limite pour X tendant vers A de F' de X, pour voir le comportement de F à l'approche de A. Donc on sait que F de X tend vers la valeur B. Alors comment est-ce que F de X tend vers la valeur B ? Est-ce qu'on a affaire à quelque chose comme ceci ? Alors ça peut être que d'un côté ou des deux côtés, peu importe. Dans ce cas-là, on est manifestement sur une tangente horizontale, limite de F' égale 0. Ça pourrait être quelque chose comme ça, où on arrive verticalement. Dans ce cas-là, la tangente vaut l'infini, où la limite de F' vaut infini. ça peut encore être quelque chose d'un petit peu intermédiaire, c'est-à-dire qu'on arrive comme ça, comme ceci. Et dans ce cas-là, on a une tangente normale, on a une pente M, ici, lorsque la limite pour X tendant vers A de F' qui vaut M. On fait également dans ce point une éventuelle étude de points particuliers, comme des points anguleux, points de tangente verticale, points de rebroussement, etc. Et ensuite, on fait, enfin, on fait, dans le point neuf, la représentation graphique. Donc, sous forme d'un diagramme cartésien, on va tracer le graphe de F. Alors, ce qu'il s'agit de faire, c'est de tracer des axes beaucoup plus droits que ceux que j'ai tracés ici, donc OX et OY, choisir une unité sur X, choisir une unité sur Y. L'unité n'est pas forcément la même. On peut très bien choisir de nous représenter, de manière à mieux représenter la fonction, choisir une unité un petit peu différente. Ça dépend des images qu'on a, bien sûr. Là aussi, ça dépend. Alors, si la fonction a comme ensemble image uniquement les nombres positifs, alors ce n'est pas la peine de représenter les nombres négatifs ici. Si la fonction a comme domaine de définition de moins 3 jusqu'à plus l'infini, on part de moins 3. Ce n'est pas la peine de représenter tout ce qui est en dessous. Si la fonction a comme domaine de définition de 1 jusqu'à plus l'infini, ce n'est pas la peine de représenter la partie négative de l'axe. Donc, on partira à ce moment-là de 0. Alors, on place pour la représentation graphique les différents points. Si j'ai ici un point qui est un maximum, j'ai ici un point qui est un minimum, on représente les tangentes à l'aide d'un petit trait. J'ai également, disons, entre deux, le point d'inflexion avec la pente de la tangente. Alors, la pente, c'est ce qu'on monte ou ce qu'on descend sur ce qu'on a avancé, pente M. J'ai ici un autre point qui serait un 0 de la fonction. J'ai encore d'autres points éventuels. Je peux également, ce serait ici, disons, f intero y, avec les tangentes également. Et puis, ensuite, on relie les différents points de manière à avoir la représentation graphique de la fonction. On constate peut-être dans cet endroit-ci que je n'ai pas de valeur. Et ce serait pratique d'en avoir une. Donc, dans ce cas-là, on calcule une image supplémentaire de manière à, justement, pouvoir affiner la représentation graphique. Voilà pour les différentes étapes. de cette étude de fonction. Merci pour votre attention. À bientôt.